Bonjour à tous, alors me voilà à Lidl pendant mes courses et je me suis dit tiens, au lieu de leur montrer les arrivages, pourquoi je ne leur montre pas ce que moi j'ai l'habitude d'acheter à Lidl ? Je pense que c'est une vidéo que je ferai en plusieurs parties. On va commencer par la confiture. Donc la confiture est à 1,09€, voilà, et je la prends très régulièrement, la confiture de fraises. Ce qu'il faut regarder dans la confiture, ce qui est important, c'est le grammage des fruits. Contenu dans le pot, là vous avez 50 g de fruits pour 100 g, et le sucre 60 g pour 100 g. Voilà, donc pour moi, par rapport au prix, elle est très bien, donc je prends sel à la fraise. Et pour faire mes gâteaux, je prends sel à l'agricot. Vous voyez, elle est aussi à 50% de fruits. Vous voyez, vous avez l'orange qui est pas mal aussi, les 4 fruits, la framboise et la cerise griotte. Vous avez aussi la myrtille. La myrtille est à 1,35€. Pareil, elles sont toutes à 50% de fruits. Donc là, il y a le pourcentage, quand vous avez un mélange de fruits. La confiture d'abricots est à 99 centimes. Il m'arrive aussi très régulièrement de prendre leur miel, c'est un miel de fleurs. Donc il est à 2,89€. Les 500 g. Il y a le liquide ou le crémeux. Donc le crémeux est à 3,05€. Je le prends aussi parfois en doseur, comme ça, mais il n'y a pas, je prends le petit format. Celui-ci, le 500 g est à 3,07€. Donc il est quoi ? Il est à 17 centimes de plus cher que le pot. Mais moi, je préfère aussi le doseur, parce que le matin et tôt au petit déjeuner, c'est plus pratique. Mais même pour toute autre chose, il est plus pratique. On n'en met pas partout. La cuillère, elle ne dégouline pas. Donc c'est plus pratique. Au niveau des petits déj' du matin et autres gâteaux, on consomme très régulièrement ces crêpes-là. Donc elles sont pas mal. Mes enfants aiment bien. Elles sont à 1,29€. Donc il y en a 8. On n'a pas vu de différence avec les marques. 1,29€. Alors ça, c'est les goûters du matin de mes enfants. Donc c'est des petits cakes avec un cœur chocolat. Ils existent aussi à la fraise. Donc elles sont à 1,45€. Alors franchement, pour avoir vraiment goûté toutes les autres enseignes, tous les autres grands magasins, au niveau du goût, franchement, ceux-là sont les meilleurs, honnêtement. Ils sont vraiment mous. Enfin, j'aime beaucoup la texture du gâteau. Et il y en a 14. Chez les autres concurrents, en général, il y en a un petit peu moins, mais c'est plus cher. Mais même quand j'ai réussi à trouver 1 ou 2 centimes moins cher, je reste sur ceux-là, parce que franchement, ils sont vraiment très très bons. Il y a aussi des barres pâtissières. Alors je crois que je les ai goûtées une fois. Pareil, à 1,75€. Donc c'est une barre pâtissière de 800 grammes. Il existe aussi la barre marbrée, 1,67€. Je ne vous en dirai pas plus, parce que vraiment, je vous dis, je crois que j'ai dû l'acheter une fois. Et elle est bonne. Et voilà, c'est parce qu'on consomme le plus. Des gaufres sucrées. Alors je les ai découlées il y a plein de temps. C'est une de mes voisines qui a acheté ça et qui en a donné une fois à mes enfants. Et depuis, on les achète. Donc c'est 89 centimes les 5. Et elles sont vraiment pas mal. Il y en a au chocolat. Et il y en a au sucre. Donc au sucre, il y en a 10. Et elles sont à 1,78€. Donc pareil, c'est le type de gnoiser qu'ils achètent. Parce que c'est un emballé individuellement. Et c'est vrai que pour le goûter, c'est plus pratique. Les madeleines coquilles. Donc c'est plutôt moi la grande consommatrice de ces madeleines-là. Moi, je les trouve très très bonnes. Donc elles sont à 1,64€ les 500g. Il y a pas mal d'autres choix. Mais voilà, à la base, je vais vous montrer vraiment ce que moi je consommais. Mais voilà, sinon vous avez une muffin assortie à 1,62€. Il y en a au myrtille, au chocolat, aux pépites de chocolat. Vous avez aussi des gaufres comme ça à nature. Alors on n'est pas très fan de... Alors c'est pas la marque. C'est vraiment ce type de... Comment dire ? De viennoiserie. Sinon elles sont à 95 centimes. Voilà. Ensuite, vous avez vraiment pas mal de choix au niveau des croissants. 1,29€. Alors pareil, ceux-là, on ne les consomme pas. Donc au niveau du goût, on ne les a jamais goûtées. Donc je ne peux pas vous dire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on consomme nous. C'est parce que c'est dans nos habitudes, ça n'a rien à voir avec le goût. Alors mes enfants, c'est plutôt une briochette comme ça. Donc à 1,19€, il y en a 8. Elles sont emballées individuellement. C'est de la brioche tranchée comme ça. Alors tiens, pendant que j'y suis, quand vous voyez des étiquettes comme ça, regardez par exemple là, c'est 90 centimes. Alors la date, elle est courte. Elle est au 23, on est le 19. Je pense qu'en 4 jours, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes dans la famille, mais je pense qu'elle peut être consommée en 2-3 jours. Donc 90 centimes, la brioche tranchée, parce qu'elle est à date courte. Donc de 1,29€, elle passe à 90 centimes. Le paquet de 100 biscottes à 1,71€, pareil, c'est le genre de produits qu'on consomme. Elles sont bonnes, enfin moi je ne vois pas de différence avec d'autres biscottes. Les pains burgers, pareil, on les achète très régulièrement ici à 67 centimes. Donc il y en a 6 petits. Vous avez le format maxi pour les 1 à 4, c'est les géants. Après moi, la différence, en fait ça va être par rapport aux steaks que je vais faire. Donc si j'ai l'intention de faire des petits steaks, mais bon, c'est plutôt les enfants, je leur fais ceux-là. Et puis pour les plus grands, je leur fais ceux-là. Voilà, donc 67 centimes le paquet. Pain de mie complet à 94 centimes. Alors nous, habituellement, on ne prend pas celui-là, on prend le nature. Celui-là. Alors sur le coup, je ne retrouve pas le prix du nature. Je ne sais plus, il me semble qu'il est un petit peu moins cher, mais je ne suis pas sûre, mais il me semble. Mais voilà, pour moi, il est pareil qu'un autre pain de mie acheté dans une grande surface, même parfois par rapport à une grande marque. Nous, on aime bien, il n'est pas sec, il est vraiment très bon. Ce n'est pas possible. Donc quand on veut faire des sandwichs croque-monsieur ou des choses comme ça, je le prends ici, mon pain. Il existe aussi, alors je vais essayer de le trouver, du sans croûte. Il est là. Voilà. Il y a beaucoup d'enfants, les miens, les premiers, qui n'aiment pas la croûte. Donc le pain de mie sans croûte est à 1,10€ les 500 grammes. Mais pareil, parce que des fois, quand on achète du pain de mie, c'est vrai qu'il n'est pas de marque. Parfois, il est un peu sec et on a l'impression que la tranche, en fait, c'est une tranche vraiment très, très fine. On voit son doigt de l'autre côté, quoi. Mais franchement, ceux-là, ils sont très, très bien pour le prix. Petit pain grillé aussi au froment à 79 centimes et à froment au complet. Donc voilà, il reste que le froment, il ne doit plus y avoir de complet. Brioche tranchée. Pareil, ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'acheter ici. Mais vraiment, pareil, elle est très bonne. Elle est à 1,55€ et à 600 grammes. Bon, pareil, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'acheter. Mais je vous le montre quand même, si vous êtes intéressé. Et pour comparer, les pains au chocolat, il y en a 10 à 1,45€. Et c'est bien parce qu'ils sont emballés individuellement. Donc, pensez, si vous devez donner un goûter à emporter, c'est pas mal. Les croissants, on est passé à côté, mais je vais vous donner quand même les prix. C'est 1,29€ les 10. Par contre, ceux-là, ils ne sont pas emballés individuellement. Bon, ben voilà. La base de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mes habitudes d'achat ici. Mais vous voyez, on s'arrête au petit bêche. Parce que je me rends compte quand même, comme je vous l'ai dit, je consomme beaucoup de choses chez Lidl. Puisque, au niveau qualité-prix, c'est le prix et la qualité aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres prix beaucoup moins chers. Mais moi, je trouve que, voilà, c'est très bien. Donc, les enfants mangent sans rechigner. Je trouve que ça a un bon goût. Voilà. Et puis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'acheter chez Lidl, comme ça, ça vous donne aussi un comparatif de prix sans vous déplacer. Je suis désolée que je pensais vraiment vous montrer tous les autres produits que j'ai l'habitude de consommer. Mais on va arrêter là parce que je n'aime pas faire des vidéos trop trop longues. Et je pense que si je vous montre mes yaourts, mes desserts, mes consernes, je pense que la vidéo va durer deux heures. Donc, on se retrouve très 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 vite pour un autre rayon de chez Lidl. A bientôt.